bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast imo on est porte de versailles au parc des expositions en live du salon rente et je suis avec samuel essaka ekedi directeur du développement de villogy bonjour bonjour ariane alors vous exposez au rente villogy qu'est ce que ça fait alors villogy ça fait beaucoup de choses mais nous sommes principalement d'éditeurs de logiciels nous sommes des pionniers il ya plus de 12 ans maintenant sur les technologies d'issas du full web nous faisons deux logiciels métiers un pour la gestion locative et un autre pour la gestion de propriétés et avec ces deux logiciels nous avons créé là aussi c'est une innovation une application mobile de relations clients qui est la première à gérer les deux métiers voilà ça s'appelle villogy ennemi ça s'appelle villogy ennemi et ça c'est une innovation rente alors c'est une innovation rente de l'année dernière mais cette année on a une nouvelle fonctionnalité qui est une innovation rente de 2002 qui est que de 2022 pardon de 2022 qui est que dans cette application dont de relations clients qui permet de garder un bon rapport entre les gestionnaires les copropriétaires ou les bailleurs on a mis un bouton d'estimation des biens parce que on s'est rendu compte que les gens qui gèrent un gros portefeuille et bien la transaction il ne voit pas passer dont l'idée c'est de faire la synergie entre tous ces métiers là en tout cas dans un premier temps pour nos clients et alors vous vous dites aussi que effectivement il n'y a pas beaucoup de choses à vendre aujourd'hui dans certaines zones en tout cas et que pour capter des mandats aller chercher dans son portefeuille c'est la première chose avant d'aller voir ce qui se passe dehors on est surtout partie nous on utilise beaucoup les données on a essayé de comprendre comme on est un logiciel de gestion on peut voir très rapidement le nombre d'états datés le nombre de mutations qu'il y a donc on fait des analyses on dit mais vous avez entre 3,5 et 5 % de mutations là dedans vous n'avez pas eu de business qu'est ce qui s'est passé essayez déjà de capter celui-là en tout cas et puis l'autre vous irez vous battre avec là avec la concurrence c'est un bon plan pour les gestionnaires ceux qui font de la gestion locative de la db de se mettre à la transaction le climat il est plutôt pour ceux qui font de la transaction de pérenniser les revenus en faisant de la gestion vous vous mixez les deux en réalité beaucoup de gens font un peu de tout d'accord alors il ya des métiers où il ya une barrière à l'entrée faire de la gestion de biens la db il ya une barrière d'expertise d'outils et de compétences de compétence sur la comptabilité par exemple nous ce que nous essayons de faire c'est de dire vous êtes dans un point de vente on vous apporte déjà des logiciels qui sont plus faciles que d'autres on donne également les services comptables par rapport à ça pour comme notre métier de base l'adb on lui dit vous pouvez vous diversifier si vous faites déjà la transaction bas on vous permet de ce qu'il ya dans votre portefeuille d'en vendre un maximum si vous n'en faites pas vous pourrez prendre un indépendant dont vous donne des données pour continuer à augmenter de votre chiffre d'affaires pour gagner de l'argent et peut-être que ça vous offrira d'autres perspectives et comment vous voyez ces synergies entre adb transactions gestion c'est l'avenir alors je dirais au delà de l'avenir c'est notre vision du métier d'accord je vais faire une petite digression je vais être rapide nous notre vision c'est de dire aujourd'hui il ya toujours eu pour plein des raisons une segmentation du métier mais nous on voit dans l'avenir un professionnel qui connaît son secteur qui connaît les immeubles qui c'est qui habite qui connaît l'histoire des immeubles et qui derrière à un middle un back office pour faire soit du syndic soit de la transaction soit la gestion locative et et la concurrence et va se faire là sur votre capacité sur le terrain parce que tout le reste on pourra le faire avec des logiciels en ligne pour le faire à distance donc nous c'est vraiment vers là qu'on va alors il ya des gens qui ont très bien compris ça dès maintenant ils viennent avec nous c'est des pionniers mais l'idée derrière c'est que le professionnel il soit au coeur du projet de l'habitat et qu'il anticipe éventuellement ce qui va arriver finalement vous contribuez un peu à abattre les cloisons entre les différents métiers complètement on pense qu'elles ne sont pas nécessaires qu'elles ont été historiques réglementaires et maintenant la technologie offre des possibilités qui permettent à tout d'envisager d'autres modèles économiques et opérationnels de ne pas se cantonner un métier à une casquette surtout pas surtout pas moi même je suis je crois mon quatrième métier alors l'avenir c'est l'hybridation en fait c'est l'hybridation c'est des services c'est en fonction des secteurs si vous êtes dans l'immobilier vous allez suivre des gens vous allez accompagner les parents pour leur achat après les enfants ils vont aller à l'étude il faut trouver des logements après ils vont vouloir acheter après ils vont être grands parents vont vouloir vendre vous êtes au coeur du projet de l'habitant de vos clients si c'est le métier que vous avez choisi donc il faut avoir une vision à 360 avec des outils derrière pour vous accompagner et services et les compétences bon alors dernière question comment je fais pour choisir mon outil et bonne question à me poser ah ben c'est la question que vous devez vous poser est ce que je suis flexible est ce que c'est facile à prendre en main parce que si vous voulez prendre un outil on vous impose une formation de deux semaines il n'y a plus personne qui fait ça aujourd'hui est ce que je peux quitter facilement est ce que j'ai la possibilité par exemple le nombre d'utilisateurs illimité c'est la flexibilité à la fois organisationnelle à la fois financier et opérationnel pour moi c'est les clés si vous répondez à ça faites vos choix nous par exemple avec nos outils vous avez votre bureau en mobilité vous connectez n'importe où avec tout ce qu'il faut il ya la même chose pour les clients dont tout dépend du modèle opérationnel et la manière dont vous imaginez votre business merci beaucoup pour ses conseils en tout cas samuel essaka et kedi directeur du développement de villogies merci au revoir et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode de mon podcast immo en live du salon rent sur toutes les plateformes et sur mysweet immo